Merci beaucoup Pascal, merci cher secrétaire perpétuel, monsieur le Président, mes chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très honoré et heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon métier, de mon parcours, puisque le 5 à 7 consiste à présenter finalement le parcours d'un académicien. Et je vais en quelques minutes, dizaines de minutes, vous raconter ce qui m'est arrivé depuis, pas un million d'années, mais depuis 50 ans que je me suis plongé dans la recherche. Les choses ont commencé d'une façon tout à fait normale, comme tout est chacun. Je vous présente ici la photographie de mon école primaire communale, qui a joué évidemment un grand rôle dans ma vie, puisque c'est là que j'ai commencé à écrire, à apprendre, à écrire des lignes, rédigées à la plume sergent-major, trempées dans l'encre violette d'un encrier en faïence sur un pupitre qu'on cravait, qu'on frottait au papier de verre à la rentrée, pour ensuite le cirer et avoir une bonne installation. Comme vous le voyez, c'est une école très traditionnelle, avec l'école des filles à gauche et l'école des garçons à droite. À l'époque, dans les années 50, les choses étaient séparées, et on entrait dans la cour de récréation par la petite grille qui se trouve à l'extrême droite. Cette école, d'ailleurs, a eu un nom d'un homme célèbre, qui est né au Nouvier-en-Tirache, dans ce petit village du nord de l'Aisne, du département de l'Aisne. C'est là qu'est né le grand historien Ernest Lavis. Ernest Lavis, le grand historien de l'histoire de France, qui a terminé directeur de l'école normale supérieure et membre de l'Institut, bien entendu. Et ce groupe scolaire s'appelle le groupe scolaire Ernest Lavis, un bon exemple de l'école républicaine qui a formé ses élites de cette façon. J'ai donc été dans cette école et j'ai appris avec des instituteurs absolument remarquables dont je connais toujours le nom, M. Arbonnier, un homme sévère, mais très bon pédagogue, m'a appris à tirer des lignes d'écriture entre deux traits à l'encre violette. Le seul bémol, c'est qu'à l'époque, j'étais gaucher et les gauchers n'avaient pas le droit d'écrire de la main gauche. On mettait la main de l'enfant dans un sac en papier avec une ficelle et on était obligé d'écrire de la main droite. Je suis donc un gaucher contrarié. Et ça ne m'a pas empêché de continuer des études, mais je peux dessiner de la main gauche et écrire de la main droite, ce qui était très pratique lorsqu'on est interrogé au tableau, de pouvoir faire les dessins de la main gauche et les annotations de la main droite en même temps. Après cette école primaire, dans une campagne très lointaine, très retirée, je suis allé, c'était le seul endroit, au lycée à Reims, où j'ai eu aussi d'excellents professeurs, un professeur de littérature extraordinaire qui s'appelait M. William Street, et que j'ai eu le plaisir d'inviter quand j'ai présidé l'Institut sous la coupole. Il avait 90 ans et en titre de reconnaissance, je l'ai invité à venir ici à l'Institut. Normalement, dans ma famille, ma mère était institutrice, mon père était ingénieur dans le textile et dirigeait le tissage taquet et fils, le tissage de la laine. J'aurais dû, selon la tradition familiale, aller à Mulhouse, suivre les études de l'école textile d'ingénieurs, textile de Mulhouse. Mais j'ai désobéi un peu et j'ai préféré ramasser des oursins fossiles dans la forêt du Nouvien-Antirache. Et je me suis dirigé vers la paléontologie. Bien m'en appris parce que le textile a disparu en France plus rapidement que les dinosaures à la fin du Crétacé. Nous arrivons ensuite à la Sorbonne avec d'autres très grands professeurs et grands maîtres. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur de minéralogie Hubert Curien, le grand professeur de minéralogie, membre de l'Académie, président de l'Académie à un moment, et qui a été d'ailleurs mon ministre pendant un certain nombre d'années. Et aussi un autre professeur auquel je tiens à rendre hommage, qui est le professeur Jean Pifteau, qui enseignait la paléontologie des vertébrés à la Sorbonne. Le Jussieu n'existait pas encore. Il enseignait la paléontologie. C'est un homme remarquable qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné mon premier travail, qu'on appelait à l'époque une thèse de troisième cycle de paléontologie des vertébrés. C'est au muséum que j'ai préparé cette thèse. Un jour, et après je vais vous montrer les images, mon directeur du laboratoire de l'époque, Jean-Pierre Lémane, qui fut membre de l'Académie des sciences, m'appelle dans son bureau et me dit, cher Philippe Taquet, les géologues chercheurs d'uranium en Afrique, au Niger, viennent de découvrir des ossements fossiles. Ils ont besoin d'un paléontologue pour leur donner l'âge des couches géologiques et permettre d'améliorer les prospections, de faire une stratigraphie. « Est-ce que vous êtes d'accord pour partir au Niger ? » Je n'étais jamais allé en Afrique. J'ai dit oui et il m'a dit, voilà votre billet d'avion, vous partez lundi prochain. Je n'étais jamais allé en Afrique. Évidemment, le spectacle valait le déplacement. Et en effet, je suis parti très vite avec cette tentative de faire une recherche en plein désert auprès de ces géologues. Je dois dire que c'est un des premiers aspects de la recherche. Il faut saisir les opportunités. Je dis toujours ça aux jeunes, à mes étudiants. Mon directeur avait proposé ce même voyage à un sous-directeur de son laboratoire qui a répondu, je n'ai absolument pas le temps, je suis débordé, je ne peux pas aller en Afrique. Et donc, j'ai eu le choix. Et moi, j'ai dit oui et j'ai bien fait parce que vous allez le voir, j'ai été envoyé sur le plus grand gisement de dinosaures d'Afrique qui n'avait jamais été découvert. Voilà une chance, mais il faut saisir la chance en passant. Et donc, juste cette carte de la plateforme africaine, du nord de la plateforme africaine, où ces zones roses sont des zones d'épandage de sédiments fluviatiles dans d'immenses deltas. Les parties roses claires sont les massifs montagneux. De ces massifs montagneux, l'érosion va faire descendre par d'immenses fleuves des milliers de tonnes de sédiments qui vont se déposer horizontalement sous forme de très grands deltas. L'échelle en haut à gauche vous donne l'étendue du delta du Mississippi, à droite, et du delta du Gange, à gauche. Vous voyez que là, les étendues sont dix fois plus grandes. Et donc, c'est à une échelle de la plateforme africaine absolument gigantesque. Pendant toute cette période-là, les sédiments vont se déposer horizontalement sur des couches plissées d'âge carbonifère, qui ont 250 millions d'années, et jusque au crétacé moyen, c'est-à-dire moins 100 millions d'années. Pendant toute cette période, la plateforme va rester stable et les sédiments vont s'empiler les uns au-dessus des autres, des sédiments uniquement terrestres, continentaux, pas marins, dans lesquels on va avoir la chance de trouver des ossements fossiles. Voilà comment se présentent ces grès. Et ce sable fluviatile s'est déposé, s'est consolidé, et il a une stratification entrecroisée, caractéristique des sédiments terrestres et continentaux. Évidemment, on retrouve dans ces grès les animaux qui vivaient, à la même époque, dans ces fleuves, ces lacs et ces marécages. Et c'est à l'origine de la découverte par ces géologues des ossements fossiles. Rapidement, en arrivant à Gadesse, je me souviens encore, c'était en janvier 1965, j'avais 25 ans, les géologues de Nancy, qui faisaient les recherches géologiques pour trouver de l'uranium, pour permettre à la France d'avoir son indépendance énergétique, sous la volonté du général de Gaulle, étaient en train de chercher de l'uranium. Et ils attendaient à Gadesse, un endroit perdu dans le nord du Niger, le chercheur du musée, ils imaginaient voir un vieux monsieur barbu avec une canne débarquée de l'avion, évidemment. C'était un éclat de rire quand je suis descendu sur le tarmac d'Agadesse. Et puis, on m'en est très vite, et je suis arrivé dans un pays absolument invraisemblable, incroyable, dans le début du fameux désert du Ténéré. Ce désert du Ténéré, dans le langage des Touareg, ça veut dire rien, dans Tamatchek. Il n'y a rien, et dans cette direction-là, devant la Land Rover, sur 800 km à la ronde, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une plante. Mais il y a ce vent qui souffle en permanence, donc vous voyez les filets de sable courir sur le sol, et ce sable joue le rôle, fait une érosion éolienne considérable, va user le sous-sol. Ici, vous avez du sable quaternaire en surface, mais il va complètement raser les graisses sédimentaires qui sont des crétacées. Et vous pouvez voir là que ce galet de quartz, au milieu de la photographie, résiste au vent qui souffle de la droite vers la gauche, et à gauche du galet, le sédiment a été protégé, c'est une espèce de cheminée de fées horizontales. Vous voyez l'importance de l'érosion éolienne, et bien cette érosion-là va être le meilleur atout, outil du paléontologue, puisqu'il va décaper les couches anciennes du Crétacé, qui ont 125 millions d'années, et on va retrouver, comme vous le voyez, les chenots du fleuve, des fleuves qui coulaient avec les sédiments qui se déposent ici et là, à la faveur des différentes crues. Et bien ce travail, il le fait depuis des centaines d'années dans le désert, et il le fait en dégageant du grès les ossements fameux, découverts par les géologues du Céhéran. Un spectacle extraordinaire devant ce Targhi de la préfecture d'Agadès, qui était chargé de m'accompagner, avec la colonne vertébrale d'un dinosaure, mort, là, il y a 125 millions d'années, resté à la même place, recouvert là, en surface, par du sable quaternaire. Vous voyez les ondulations du haut vent, mais le vent vient, repart, apporte du sable, ou l'enlève, et voici le même squelette lorsqu'il n'avait pas été recouvert de sable. Voilà un squelette, un dinosaure, qui est mort, là, lors d'une crue, probablement, dans ces sédiments fluviatiles. Donc, immédiatement, évidemment, j'étais frissonné de joie devant une telle découverte, un tel spectacle. J'étais le premier sur un site qui fait 150 kilomètres de long et 2 kilomètres de large et qui correspond à un affleurement géologique, une bande de terrain qui ressort à la faveur des soulèvements des montagnes de la Hyre, qui ne sont pas très loin, et avec cette faible pente, il y a un relief, un relief, d'ailleurs, qui fait peur aux dromadaires, qui sont rarement dans cette région, mais le nom de ce lieu s'appelle Gadufawa, ce qui, en tamatchek, veut dire l'endroit où les dromadaires ont peur de descendre un petit resseau greiseux. Voilà le nom de la localité et de ce fameux gisement qui est évidemment devenu célèbre depuis. Alors, quand on arrive là et qu'on est tout seul avec son simple marteau de géologue, on mesure l'ampleur de la tâche. Évidemment, le vent a soufflé et souffle toujours et joue aussi un mauvais rôle puisqu'au bout d'un certain temps, il a tellement usé les vertèbres, comme on le ferait avec du papier de verre, qu'on n'a plus que des nodules peu intéressants à récolter puisqu'ils ont perdu toutes leurs caractéristiques anatomiques et leurs apophyses. Par chance, on peut arriver en cherchant sur le terrain, en prospectant, il s'agit de marcher, au bon moment où un squelette est juste en train d'émerger du sédiment où il est encore, je dirais, en toute proportion gardée, en bon état, c'est-à-dire qu'il est couché sur le dos et il a... Oh, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ça va trop vite. Eh bien, là, vous voyez un dinosaure couché sur le côté gauche avec près du chercheur le cou qui est replié en arrière, comme on le voit au bord des pistes en Afrique aujourd'hui, où les muscles du cou sont plus puissants que les muscles du dessous du cou, vu qu'il y a un peu, et lors de la mort, il y a une contraction post-mortem qui replie le cou vers l'arrière. Ça arrive aussi aux girafes, aux ânes, etc. Et puis, derrière le cou, qui est arché, toutes les vertèbres du dos, et puis en arrière, le bassin avec le gros os qui ressort, qui est le fémur, avec en dessous le tibia et le péronné. Voilà à peu près un dinosaure qui a peu bougé depuis sa mort. Alors, on va donc mettre tout en œuvre pour le récolter. Je vous montre évidemment comment les choses se passent. Les vertèbres, vous voyez, sont encore en connexion. Au-dessus de ces vertèbres de la queue, ici, vous avez des apophyses avec une espèce d'arête au-dessus de la colonne vertébrale. Et le paléontologue, l'équipe de paléontologues, et j'ai commencé ces fouilles un an après, en 1966, va se mettre en demeure de creuser, de jouer le cantonnier du passé avec des pelles, des burins, des marteaux, des pioches, et de dégager le plus délicatement possible l'ensemble des ossements qui sont enfuis dans le grès. C'est un travail long, dur, physique, et voilà ici une partie de cette colonne vertébrale, de cet animal que vous avez vu, qui a la particularité d'avoir des épines neurales extraordinairement longues et développées, ce qui était très étrange. La fouille se poursuit, travail très physique, il s'agit d'isoler le squelette et de le séparer en tronçons, en découpant au burin et au marteau des blocs qu'on va ensuite plâtrer, exactement comme le chirurgien a fait avec une jambe cassée, pour retourner ces blocs et les emmener au laboratoire. De cette manière, après avoir mis de la colle, vous voyez les bidons de colle derrière, avec les bandes de toiles de jute qui sont à droite, près de la cuvette, on va tremper ces bandes dans du plâtre bien liquide et, disons, plâtrer les blocs. Ça permet, cette technique très simple, qui est utilisée depuis longtemps, de garder en place tous les ossements, les uns au contact des autres. Et puis on fait un plan et on va ainsi pouvoir reconstituer le squelette. Vous voyez que le travail est très physique. Il fait 45 à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. Et puis, le terme du travail consiste à, évidemment, reconstituer l'animal. Le voilà, mon premier enfant, si je puis dire, ici, copié en plâtre, qui est présenté dans un musée au Japon, le musée de Fukui, où se trouvent beaucoup de dinosaures reconstitués. C'est une très grande émotion. Le jour où, après des mois de préparation, avec des petites aiguilles, des petits marteaux piquants, on remet ensemble les os du crâne dans leur position naturelle, en articulation. Et la joie du paléontologue, c'est tout d'un coup d'avoir la tête, le crâne d'un dinosaure qui vous regarde et que vous êtes le premier à regarder depuis 125 millions d'années. C'est une émotion absolument extraordinaire de redonner la vie ainsi à un animal qui a disparu. Et on fait le travail complètement contraire du travail du chasseur qui tue un animal. Le paléontologue, lui, d'une certaine manière, lui redonne vie. Voilà, au fond, très rapidement, les étapes de ce travail. On peut demander après à un artiste de s'amuser à faire des reconstitutions. Je ne suis pas sûr quelles couleurs soient les couleurs d'origine. Personne n'en sait rien. Mais voilà un artiste américain qui a reconstitué cet animal auquel on a le droit de donner un nom s'il est nouveau pour la science. Alors, la deuxième partie du travail va consister après à étudier tout cela. Et puis, terme ultime, il s'agit de le présenter au public. Et comme c'est un dinosaure africain, eh bien, il est retourné dans son pays d'origine. Il est exposé aujourd'hui au musée national du Niger dans un pavillon de paléontologie. Le voilà. Et il fait la joie, évidemment, et la fierté des Africains de Niamey au Niger. Alors, ça vous paraît très simple, mais quelle est la méthode ? Quelles sont les méthodes et les techniques pour reconstituer les monuments du passé ? C'est à cet homme extraordinaire, ce génie, qui s'appelait Georges Cuvier, naturaliste, anatomiste, qui a posé les fondements de l'anatomie comparée et de la paléontologie des vertébrés, que nous devons la méthode que nous utilisons toujours aujourd'hui. Cuvier a remarqué qu'il y avait chez les vertébrés des relations entre la forme et la fonction. Un carnivore, qui a une fonction de capturer des proies, de les déchiqueter, de les agripper, a des dents adaptées à cette fonction, des griffes, des muscles pour la course, une vision très perçante, tandis qu'un herbivore, qui va, lui, s'occuper de brouter de la végétation, va avoir des dents aplaties, broyeuses pour broyer les graminées, et va avoir des sabots pour courir dans la samane. Il y a donc des relations très étroites entre les structures et les fonctions qui vous permettent de reconstituer le mode de vie d'un animal. Et puis, il y a des corrélations entre les organes. C'est ce que Cuvier va mettre au point. Cuvier était originaire de Montbéliard et va passer les temps de la Révolution en Normandie, dans une famille où il va être précepteur d'un jeune garçon, et il devoulait, il avait une grande ambition. Dès sa jeunesse, il voulait devenir l'Aristote des temps modernes. Et il a tout fait, comme un personnage de Balzac, pour monter à Paris et contacter les chercheurs du muséum pour obtenir une place. Et il s'est fait remarquer par des travaux tout de suite, tout à fait remarquables. Cuvier a été un personnage formidable, dont je fais en effet la biographie et le tome 2 va sortir en octobre. Mais il est, en dehors de ses fonctions de scientifique, il a eu des fonctions très importantes dans le système scientifique français et en particulier pour notre Académie. Il a été élu en 1802 secrétaire perpétuel de l'Académie. Je me retourne vers Pascal Cossard puisque sa longévité, il a été secrétaire perpétuel pendant 31 ans. que je lui souhaite une telle longévité. Et puis, il a eu la chance, et c'est ce côté passionnant de sa vie aussi, d'être au moment du directoire et de la convention et du directoire élu secrétaire en même temps que son confrère mathématicien Napoléon Bonaparte. Et donc, tous deux ont siégé dans la salle des séances qui n'était pas ici mais qui était au Louvre. Et Bonaparte, vu les talents de Cuvier, va lui confier des tâches formidables et très importantes, en particulier la mise en place des lycées napoléoniens dans l'année 1802-1803. Si nous avons des lycées aujourd'hui, c'est Cuvier qui en partie a choisi les élèves et les jurés. Cuvier est donc très célèbre et va au muséum habiter la petite maison qui se trouve sur la droite près du platane de Buffon qui, vous voyez, a été planté en 1735 ou 1740 et qui se porte toujours comme un charme puisqu'il est en pleine forme. Et Cuvier, là, va faire des étincelles au muséum. Il a servi par la chance, lui aussi, et il saisit sa chance. Il se trouve qu'en 1795, lorsqu'il arrive au muséum, les armées de la République ont saisi des ossements du statue d'air de Guillaume d'Orange aux Pays-Bas. La France a envahi les Pays-Bas. Et ces collections des Hollandais, qui étaient les grands voyageurs, étaient extrêmement riches. Et dans leur collection, ils avaient ramené des crânes d'éléphants. On imaginait, à l'époque de Cuvier, qu'il n'y avait qu'une espèce d'éléphant sur Terre, un gros éléphant. Or, dans les pièces rapportées à Paris, se trouvait en bas à gauche un crâne très bon, très bombé, très haut, celui de gauche en bas, qui était le crâne de l'éléphant d'Asie. Au milieu, plus petit, c'était un crâne d'éléphant d'Afrique. Vous voyez que les deux crânes sont différents. Cuvier va donc appliquer ces principes d'anatomie comparée et découvrir que, en fait, les dents de l'éléphant d'Afrique forment des rangées avec des losanges que vous voyez en haut à gauche, tandis qu'au milieu, la denture du crâne de l'éléphant d'Asie porte des bandes parallèles. Cuvier va déduire très logiquement qu'il n'y a pas une espèce seulement d'éléphant sur Terre, mais deux espèces distinctes. D'ailleurs, les espèces, on le sait aujourd'hui, l'un a des grandes oreilles, l'autre des petites oreilles, l'éléphant d'Afrique est sauvage, l'éléphant d'Asie se laisse domestiquer. Ce sont des espèces tout à fait distinctes qui ne se reproduisent pas entre elles. Et puis, Cuvier va plus loin, il va découvrir, et il en avait un spécimen au musulme, à droite, cet énorme crâne qui lui venait des stèvres de Sibérie, le crâne du fameux mammouth. Et Cuvier, poussant plus loin son raisonnement, va montrer que le mammouth est une espèce d'éléphant, mais une espèce d'éléphant éteinte, différente des deux autres. Voilà un travail magistral que le 1er janvier 1797, dans une séance publique de l'Académie. Il est choisi pour présenter ces résultats qui font sensation. Sensation. Devant, ça se passait dans la salle, les Cariatides au Louvre, devant une foule immense, voilà un homme capable de reconstituer des espèces éteintes et des monuments du passé. Fort de cela, Cuvier va encore profiter d'une prise des révolutionnaires qui avaient saisi ce crâne fossile à Maestricht, aux Pays-Bas, montrer que ce crâne n'est pas celui d'un poisson, ni d'un crocodile, ni d'un dauphin, mais un crâne d'un lézard, parce que les dents sont soudées aux mâchoires, d'un reptile, parce qu'il y a une articulation carrée, articulaire à l'arrière du crâne, et qu'il s'agit d'un animal énorme, mais proche de la famille des varans, des lézards, mais là, d'un lézard marin. Vous voyez que la puissance du raisonnement, d'ailleurs, les idées de Cuvier n'ont pas été démenties, il avait à décrire cet animal qui porte aujourd'hui le nom de Mosasaur, le saurien de la Meuse de Maistricht. C'est cette démonstration de Cuvier que nous utilisons toujours aujourd'hui dans nos recherches. Le principe de remonter un dinosaure, c'est de faire ce que Cuvier faisait. Il se trouve qu'il est servi encore par une autre chance, c'est que, dans le bassin parisien, sous le muséum, sous la rue Claude Bernard et l'hôpital Cochin, se trouvent des carrières souterraines, d'où on exploite le calcaire qui a servi à construire la cathédrale de Notre-Dame, justement, et qu'au-dessus, dans la butte Montmartre, dans le gypse de la butte Montmartre qui est exploité à l'époque pour le plâtre, on trouve des animaux étranges que personne n'a jamais vus ni que personne n'est capable de déterminer. Eh bien, Cuvier, là, immédiatement, va faire merveille et montrer que cet animal est très proche des tapirs. On n'imaginait pas trouver des tapirs en plein cœur de Paris. Il y a d'ailleurs une plaque au pied de la butte Montmartre qui signale l'entrée des carrières souterraines et l'hommage rendu à Cuvier. Si vous allez à Montmartre, sur la droite, vous trouverez cette plaque avec une entrée qui est fermée aujourd'hui. Cuvier va donc reconstituer un monument disparu, une espèce, un mammifère proche des tapirs avec plusieurs espèces. Ici, la naplothère. Voilà une page de manuscrit de Cuvier avec ses essais de reconstitution. et puis son dessinateur va imaginer ces animaux. Il va écrire « Je suis un antiquaire d'une espèce nouvelle capable de reconstituer des mondes disparus. » Évidemment, ça va frapper l'opinion à l'époque. Il est l'homme qui a compris comment pénétrer dans le passé de la Terre. Il va réussir jusqu'à un point extraordinaire, pas pour les dinosaures. Il va avoir cette vertèbre faussite de Normandie se dire qu'il s'agissait d'un crocodile bizarre, d'un type particulier. Il avait en main une vertèbre de dinosaure, mais personne ne savait à l'époque ce qu'était un dinosaure. Il faut attendre 1824 pour que William Buckland en Grande-Bretagne décrive cette mâchoire énorme avec des dents très pointues qu'il va nommer Mégalosaurus, le saurien géant. Mais le concept de dinosaure n'existe pas encore. Il faudra attendre 1842 pour qu'un autre Anglais, Richard Owen, crée le concept de dinosaure qui, pour faire court, consiste à découvrir des reptiles, bipèdes ou quadrupèdes, qui ont les membres verticaux. Ce sont les seuls reptiles à avoir les membres verticaux comme des mammifères. Et donc, on va les baptiser du nom de dinosaures, Dinosauros, les sauriens terribles. Et voilà, les dinosaures arrivent et vont évidemment frapper l'imagination de tout le monde. Le mégalosaure ressemblait à peu près à cet animal, alors qu'au début, les premières descriptions le comparaient plutôt à un dragon. Voilà pour vous résumer la méthode. Le deuxième volet de la méthode, c'est que Cuvier va s'associer avec Alexandre Brognard, qui lui aussi deviendra membre de l'Académie des sciences. Alexandre Brognard est le fils de Brognard, l'architecte, auteur du Palais Brognard, de la Bourse. Alexandre Brognard était un ingénieur des mines, excellent géologue, et il va s'associer, grande amitié, avec Cuvier, et tous les deux vont dans le bassin de Paris passer en revue la succession des dépôts qui se trouvent à Paris même. En bas, en rose, vous avez le crétacé, la craie de Meudon, qui n'est pas très loin d'ici, exploité à l'époque pour le blanc de Meudon, pour la peinture. Dans cette craie se trouvaient justement les mosazores de Maestricht. Au-dessus, vous avez en jaune le calcaire luthétien de la construction de Notre-Dame, et au-dessus en bleu les couches de gypse de Montmartre. Et puis tout à fait en haut, les couches sont marrons où on trouve des mammouths. La conclusion de Cuvier était de dire « Ben voilà, la vie autrefois a vu se succéder une série de faunes différentes, de reptiles d'abord, de mammifères ensuite, de mammouths enfin. » Et donc, les fossiles permettent dans chaque terrain de suivre l'histoire de la vie sur Terre. Cuvier et Brugnard sont les créateurs du concept de géohistoire. Voilà l'histoire faite géologiquement. Et ils sont les premiers en rivalité avec les Anglais. Les Anglais veulent toujours avoir la priorité. Mais ce sont les Français qui, les premiers, ont fait ce concept de géohistoire. La succession avait été repérée par un ingénieur anglais qui s'appelait William Smith, mais qui lui cherchait du charbon et ne cherchait pas du tout à faire une géohistoire, mais à retrouver les niveaux favorables pour prospecter le charbon. Voilà une date. Et c'est évidemment aussi ce concept de superposition des couches, de stratigraphie, d'âge relatif que nous utilisons aujourd'hui, bien sûr, dans la panéontologie. Alors, fort de cet enseignement qu'on reçoit à la Sorbonne, je me suis attelé à la tâche pour remonter mon enfant. Et c'est une tâche longue, compliquée. Et voilà ce qu'a donné le crâne de mon premier dinosaure qui était très complet avec la place des orbites, la mandibule, les rangées dentaires, un museau très curieux, très allongé, et en bas, à droite, au bout de la mandibule, un os bizarre qu'on appelle un pré-dentaire. Voilà le crâne en vue latérale et en vue dorsale. On a là affaire à un animal. C'est le premier réflexe du palomoneur. Regardez si quelqu'un ne l'a pas découvert avant vous, si l'espèce n'a pas été trouvée déjà en Grande-Bretagne ou en Belgique. Et donc, on va chercher dans la littérature. Et quand on est sûr que l'espèce est nouvelle, c'est le privilège du naturaliste de pouvoir lui donner un nom scientifique. Et j'ai baptisé mon premier enfant Ouranosaurus, Nigérien 6, le saurien Ouran. L'Ouran, c'est le grand lézard que les Touaregs voient dans les dunes du désert, Nigérien 6, du Niger. Ensuite, le travail consiste après avoir reconstitué l'animal complètement, évidemment, à le comparer à ce qui a déjà été découvert sur notre Terre, sur la planète. Et ça fait partie du travail de thèse. J'ai pu découvrir que tout en haut, ce dinosaure qui s'appelle Cantosaurus, qui est une espèce trouvée en Amérique du Nord, dans le Jurassique supérieur, dans les couches plus récentes, lui fait suite l'Iguanodone que vous avez au milieu, trouvée en Grande-Bretagne et en Belgique, dans des terrains barémiens, du Crétacé tout à fait inférieur. Puis vient mon dinosaure, l'Oranosaure, dans des couches de l'Apsien inférieur, apte, d'après un niveau géologique défini à apte, le barémien défini à barème, ce sont des états géologiques définis en France, que mon dinosaure se place dans la foulée, dans la lignée de ces espèces d'Iguanodontidées, avec du nom de l'Iguanodone qui est au milieu, mais qu'il est différent, évidemment, vous le voyez, avec ses grandes épines neurales, et puis aussi parce que les dents sont sous forme de feuilles pour couper, comme l'Iguanodone, les feuilles. Et vous voyez sur le crâne de l'Oranosaure un bondement. Ce bondement, que vous avez vu sur l'image du crâne précédent, est la naissance des bombements des dinosaures qui vont lui succéder au crétacé supérieur et qu'on appelle les adrosaures, les dinosaures à bec de canard, qui ont toujours le prédentaire, mais qui vont avoir des fêtes absolument fantastiques avec toutes sortes d'ornementations. Pourquoi le passage des Iguanodontidées aux adrosaures ? Parce que l'Oranosaure et l'Iguanodont ont des dents en forme de lente, petites lances feuilletées, crénelées, pour couper les cicaces, les ginkgos et les prêles. Et puis, la végétation au crétacé moyen, juste après l'abstien, va changer. Les plantes à fleurs, les angiospèmes que vous connaissez aujourd'hui, vont apparaître et vont donner les graminées. Donc, les dinosaures qui étaient végétariens vont devenir herbivores, ce qui est beaucoup plus précis. Il faut, pour devenir herbivores, être capable de broyer les graminées qui sont très coriaces. Et donc, la denture va se transformer d'une rangée dentaire très simple en batterie dentaire avec des centaines de dents aplaties qui vont faire des espèces de râpes. Et c'est la succession d'une famille nouvelle qui va succéder aux Iguanodontidées. Le métier de paléontologue ne se borne pas à faire simplement la systématique et à reconstituer son animal. On peut pénétrer de plusieurs façons dans la vie des dinosaures. Et ça, c'est formidable. Voilà ici deux os trouvés toujours dans le même gisement, un grain de foireau, un égère, deux pubis, le gauche, le droit. Et vous voyez que l'un est un peu cassé, mais celui du haut a un trou au milieu de la lame et une échancrure juste en dessous. Cet animal a reçu au cours d'un combat un formidable coup de patte d'un dinosaure carnivore qui lui a transpercé la lame du pubis en deux endroits, mais il a survécu puisque la lame est ressoudée, on pourrait le voir de l'autre côté. Voilà donc un paléodrame qui est arrivé à un dinosaure de 125 millions d'années qui a survécu mais qui a été attaqué par un carnivore. Cet animal est un autre innuogonantidé, beaucoup plus lourd, beaucoup plus trapu, un peu hippopotamesque, qui s'appelle Gravisaurus, qui fait partie aussi du gisement. J'en ai décrit beaucoup de dinosaures dans ma carrière, une dizaine de dinosaures nouveaux, celui-là s'appelle Gravisaurus ténérinsis, c'est ce type d'animal qui a été attaqué. Et puis dans le gisement, il y a plein d'autres fossiles. Bien sûr, il y a des poissons, il y a des crocodiles, des tortues, mais il y avait aussi ces ossements très étranges, difficiles d'interprétation. Et quelquefois, le paléodrame est confronté à des énigmes. Ici, on avait en haut à gauche un bout de museau allongé, qu'on voit de dessus, puis à droite en haut de profil. Et ce museau allongé, en faisant des recherches dans la littérature, était très proche des deux figures inférieures à droite d'un animal, d'un dinosaure, trouvé à Bariya, en Égypte, par des expéditions allemandes en 1911. Plus complet que mon morceau. Et donc, il l'avait baptisé, cet animal plus complet, Spinosaurus Egyptiacus. Mais les morceaux que j'avais trouvés m'ont permis de dire qu'il s'agissait d'un animal, d'un dinosaure, bien sûr, à museau long et étroit. Or, qui dit dans la nature aujourd'hui, animal à museau long et étroit, que ce soit un héron, un crocodile, il est en général piscivore, il est mangeur de poissons. Et donc, j'ai été le premier à décrire dans une note à l'Académie des sciences, ici, présentée par M. Piveteau, l'existence de dinosaures, non seulement carnivores, mais mangeurs de poissons, piscivores. Bien m'en appris, parce que six mois après, les Anglais trouvaient un squelette complet en Grande-Bretagne d'un animal de la même famille. Et donc, bon, j'avais la priorité, mais c'était plaisant et cet animal ressemble à peu près à cela. C'est un animal qui vivait dans les grands fleuves et qui allait pêcher des dinosaures. Il a des griffes très développées à la main et donc, il vivait, coexistait avec l'oranosaure. L'ensemble de la faune de Gadeau-Fawa est extrêmement variée. Autre élément surprenant et qui a assuré évidemment à mon travail à une certaine célébrité, c'était d'avoir découvert ce, toujours dans le même gisement, ce crocodile gigantesque. Vous avez le marteau de géologue qui fait 30 cm qui vous donne l'échelle. voilà le crâne avec le museau allongé à droite, les orbites à gauche d'un crocodile géant dont le crâne ici mesure 1,80 m de longueur. Ce crâne incroyable, énorme, le voilà dégagé au laboratoire, comparé à un crâne de gaviale d'un crocodile qui vit aujourd'hui dans le Gande. Vous voyez la différence de dimension extraordinaire et il était nouveau pour la science et on l'a évidemment décrit dans une autre à l'Académie avec une de mes collègues qui s'appelait France de l'Apparent, qui était la nièce d'ailleurs d'un grand géologue, Albert Félix de l'Apparent. Et nous l'avons baptisé en 1966 ou 7, c'est il y a longtemps, lui donner un nom, là encore, on a eu la bonne idée de l'appeler impérator, l'empereur des crocodiles. Succus, c'est la racine grecque de crocodile, sarco de sarcophage. Donc mon crocodile s'appelle sarco, sucus, impérator, sarco avec un c'est naturellement. Et le voilà, reconstitué d'un spécimen presque complet, sauf les pattes qui ont été entraînées par la rivière. Vous voyez le personnage derrière, il vous donne l'échelle. Ce spécimen est présenté dans la galerie de paléontologie du musée. Il a une armure dermique, de plaques dermiques très épaisse sur le ventre et sur le dos. Ces plaques en est de cupules, ce sont ces plaques qui donnent l'ornementation au sac de crocodile des dames. C'est sous la peau. C'est une protection. Et vous voyez que l'animal est extraordinairement et il est devenu, et j'en suis évidemment très fier, le plus grand crocodile du monde que les Américains appellent plus simplement, pas sarco, mais super croc. C'est plus simple pour... Voilà un reportage de la National Geographic Society avec tout à fait au fond, dans l'arrière-fond, mon Ouranosaure, mon premier lien, le sarco-succus et ce dinosaure, Pissivore, qui va s'appeler la Onigère Sucomimus, qui est différent de celui de l'Égypte, avec des combats, évidemment, probablement fantastiques pour accaparer les poissons de ces immenses fleuves. Une fois, ces premiers travaux faits sur ce gisement. Il est intéressant d'essayer de voir plus loin. Or, j'ai la chance de vivre à un moment de ma géologie où, en 1960, sachez-le, la tectonique des plaques était naissante et existait à peine. C'était la dérive des continents d'Alfred Wegener et il a fallu nos collègues comme Xavier Lepichon, membre de notre académie, pour montrer que les continents se séparaient et avoir la raison du déplacement de ces continents. Wegener avait supposé qu'il y avait des liens, mais ils ne connaissaient pas le moteur, la façon dont ça se passait. Donc, j'ai vécu sur ces 50 ans, d'une part, l'absence totale d'informatique et de système, de global position system, c'est-à-dire d'aller dans le Sahara avec une boussole et le kilométrage de la voiture pour aller se repérer en plein désert et retrouver les gisements. Pas de GPS, à l'époque, pas de téléphone portable, pas de carte, la région était très désolée, et puis, évidemment, pas de tectonique des plaques, mais avec ces nouvelles découvertes. Mes crocodiles ont pris un intérêt supplémentaire puisque dans une vieille publication, publiée en 1860 par un Anglais qui avait été au Brésil, il avait trouvé, sur la figure de gauche, un crocodile dont le museau, vous voyez, ressemble extranéremment au mien qui est celui de droite. Les deux museaux sont très proches et les plaques sont absolument semblables. En bas à gauche, c'est celle du Sarcusicus, en bas à droite, c'est celle du Crocodilus arti qui avait été appelée comme ça au Brésil. Eh bien, ces deux crocodiles, en fait, sont les mêmes, appartiennent au même genre parce qu'ils ont vécu à une époque où l'Afrique était encore soudée à l'Amérique du Sud. Voilà le bassin du Niger en noir sur l'Afrique et le bassin du Reconcavo qui est à gauche sur la pointe est du Brésil. Eh bien, lorsque les deux continents étaient réunis, ces crocodiles uniquement terrestres qui n'étaient pas marins passaient sur ce même continent. Au fond, les fossiles que nous avons découverts permettent de mettre des images sur les pièces du puzzle de la tectonique des plaques. Et ces crocodiles ont vécu sur le même continent jusqu'à l'abstien inférieur. Ensuite, les continents vont se séparer et ils seront définitivement écartés. Une mer va les séparer et les espèces vont diverger et devenir différentes de part et d'autre de l'océan Atlantique. Donc, au fond, les fossiles sont des auxiliaires, des géologues, des géophysiciens permettant de dater les événements. Et une deuxième note, un deuxième petit crocodile toujours du même gisement, Harari Pesuchus, a été comparé à un autre crocodile trouvé au nord-est du Brésil dans la chapada de Harari Pesuchus. Ce qui nous a fallu de publier une note dans la revue aussi connue qui s'appelle Nature. Voilà donc les conséquences de la découverte et puis de montrer, avec la dérive des continents, que vous voyez, avant cette séparation, les continents Afrique, Amérique du Sud, étaient étroitement soudés, reliés. Et ça a d'autres conséquences puisque je vous montrais des fossiles du Maroc. Et à l'époque, vous voyez bien que le Maroc était tout près de l'Amérique du Nord. Ces superbes cartes, il faut rendre hommage à toute l'équipe de Jean Dercourt, qui a été notre secrétaire perpétuel, regretté, décédé récemment, qui, avec toute une équipe de géologues, a reconstitué l'histoire de la Tétis, que vous voyez à droite, qui est la Paléo-mer Méditerranée, et tout le développement des continents au fil des millions d'années. Là, on est dans une période d'à peu près 135-140 millions d'années au Thorartien, qui est un étage de toit près de Tours, d'une des cartes du Jurassique inférieur. Voilà donc que le paléontologue après va chercher les liens qui existent entre les différents continents. Et puis, pour la cerise sur le gâteau, c'est que la ferme des crocodiles qui se trouve dans la vallée du Rhône et qui présente 400 crocodiles vivants, grâce d'ailleurs à la vapeur et à la chaleur de la centrale nucléaire de Pierre-Latte, va un jour nous en demander de pouvoir faire une reconstitution grandeur nature, en plastique bien sûr, du Sarcosicus imperator. Le voilà présenté à Pierre-Latte, un jour si vous passez là-bas, avec ma collègue France de la Parra avec qui nous avons décrit ce crocodile géant. Et puis, il n'y a pas que des petits dinosaures, il y a d'énormes dinosaures qui vivaient évidemment avec les iguanodons ou avec les gravissaurus. Voilà ici la découverte fameuse, célèbre, dans les montagnes rocheuses des États-Unis, du fameux diplodocus. C'est ces ossements qui sont maintenant exposés à Pittsburgh qui ont défrayé la chronique au cours d'expéditions célèbres dans l'Ouest américain où tous les musées ont essayé de trouver, de découvrir les plus beaux et les plus grands des dinosaures. C'est ce que j'ai appelé dans mon ouvrage la ruée vers l'os, vers l'Ouest évidemment. Et donc, la société américaine tellement impressionnée par ces monstres qu'Andrew Carnegie, le roi de l'acier qui était à Pittsburgh, très fier de cette découverte, qu'il avait financée, il y avait du mécénat, a décidé de faire des moulages, huit moulages qu'il a offerts au grand musée d'histoire naturelle du monde et le nôtre est arrivé au muséum en 1908. Donc ces énormes dinosaures ont frappé l'imagination, ils vivaient en même temps que les autres avec les carnivores. Et j'ai encore été une fois servi par la chance d'un géologue suisse, Michel Montbaron, dont vous verrez la photo tout à l'heure, était chargé, au titre de la coopération suisse, de dresser la carte géologique des montagnes du Haut Atlas dans la région de Bénimélal. Là encore, les géologues, pour des prospections minières, avaient besoin de connaître l'âge de toutes les couches rouges très semblables les unes aux autres qui sont dans ces magnifiques montagnes. En faisant cela, il a trouvé quelques ossements. Il m'a appelé au secours avec le service géologique des mines de Rabat, au Maroc, et je suis parti là-bas dans les années 80 pour découvrir au pied d'une petite butte le bout de la queue d'un dinosaure qui dépassait. Je me suis dit c'est là qu'il faut fouiller. Nous avons fouillé et sept ou huit mois après, on fouillait toujours parce qu'on était tombés sur un animal gigantesque. Vous voyez au premier plan les côtes, les côtes de l'animal, chaque côte mesure 2,30 m de longueur. Il a fallu faire appel au grand moyen à l'hélicoptère de la gendarmerie royale marocaine pour emmener nos plâtres que les mulets étaient incapables de porter, évidemment. Mais voilà l'animal reconstitué que nous avons baptisé Atlasaurus Imelakei, le saurien de l'Atlas. Imelakei, ça veut dire en arabe, le géant, avec toute l'équipe franco-marocaine de préparateurs, de techniciens auxquels il faut rendre hommage parce qu'ils font évidemment un travail extraordinaire pour reconstituer et remonter cet animal qui est d'ailleurs une copie est venue en France au moment de la fameuse année France-Maroc avec la sœur du roi qui est venue. Eh bien, cet animal, le voilà, voilà son fémur. Vous voyez que les dimensions sont très importantes et la croissance des dinosaures, des reptiles, en principe, est très grande compte tenu aussi probablement des connexions climatiques avec une température élevée, beaucoup de gaz carbonique, une végétation abondante. Et puis, ensuite, le travail consiste à reconstituer alors une autre famille de dinosaures qui, vous le voyez, ont un train avant plus élevé que le train arrière à la façon un peu des girafes. Voilà la famille des brachiosauridés et il faut imaginer le Maroc peuplé dans des grandes plaines alluviales de ces gigantesques animaux paisibles qui allaient brouter les cicasses et les troncs d'Arocaria. Je rends hommage là, évidemment, tout ça se fait en travail d'équipe, d'abord aux Marocains qui nous ont accueillis et aidés. Et Michel Montbaron, c'est ce géologue suisse qui était professeur à l'Université de Fribourg qui était un merveilleux géologue et à droite, l'étudiante marocaine qui a fait sa thèse sous ma direction sur les dinosaures du Maroc. Elle était la première femme titulaire d'un doctorat S-Sciences en paléontologie au Maroc. Elle a donc été décorée par le roi Mohamed VI du Vissam qui consistait à dire de la Légion d'honneur. Vous voyez que les choses se passent de façon très sympathique. On connaît les dinosaures, je vous ai montré, par leur squelette, mais on les connaît aussi d'une autre façon. Les animaux laissent des empreintes. Ici, nous sommes à Fort-Lamy. Aujourd'hui, ça s'appelle Djamena, mais en 1967, c'était encore Fort-Lamy. L'hippopotame qui était dans le fleuve, le Chari, là-bas au fond, est sorti le soir pour aller brouter de la végétation sur la terre ferme. La boue était encore très liquide et il a laissé ses traces dans la boue du fleuve. Puis il est retourné et la saison chèche est arrivée, la boue s'est solidifiée, est devenue dure comme de la brique et à la saison des pluies suivantes, la crue va recouvrir ces empreintes et les conserver et les fossiliser. Ce qui se passe là pour cet hippopotame, c'est passé il y a 100 millions d'années ou 200 millions d'années pour les dinosaures. Vous avez ici une piste de dinosaures près d'Agadès au Niger, magnifique piste, avec les empreintes gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, avec en bas à gauche l'empreinte de la patte postérieure gauche et antérieure gauche puisque quand l'animal marche, il ramène sa patte près de la patte antérieure. Une superbe piste, tellement bien conservée que vous vous retournez presque pour savoir si les dinosaures ne sont pas encore dans le voisinage. les empreintes sont magnifiques et vous voyez qu'il a porté sa patte dans une boue qui était encore liquide et ça a fait un bourrelet. La pomme de la patte a même gardé l'empreinte des écailles. Vous avez les griffes magnifiquement conservées. Donc les empreintes permettent d'accéder à des données que les squelettes ne vous donnent pas. Les animaux vivaient-ils en troupeau ? Les adultes entouraient-ils les petits ? A quelle vitesse marchaient-ils ? Boitaient-ils ? Tout ça, fournissent des informations qu'on peut retrouver. Il y a une formule mathématique qui permet de savoir à quelle allure le dinosaure marchait compte tenu de la hauteur de sa patte au bassin. Et puis, on peut aussi pénétrer dans la vie des dinosaures d'une autre façon encore. Ce sont des reptiles. Ils pondaient des œufs. Et donc, vous avez à droite un œuf du désert de Gobi pondu par Oviraptor qui était en fait un animal qui venait couver son nid, protéger son nid. On croyait qu'il venait d'érober les œufs, mais en fait, il était protecteur de son nid. Et à gauche, un œuf qu'il trouvait en France au pied de la montagne Sainte-Victoire, célèbre pour ses couches rouges avec des œufs de dinosaures, très connus dans le monde des paléontologues, au point que mes collègues américains appellent la localité Aix-en-Provence, évidemment. Et là encore, la chance m'a servi. un jour, j'ai reçu à Paris au laboratoire trois Portugais vivant à Lurigna, au nord de Lisbonne, qui avaient découvert, pas loin de leur village, au bord de la mer, des restes de coquilles et de toutes petites pièces de vertébrés qui étaient toutes petites comme des toutes petites bobines de fil. Ils croyaient avoir affaire à des poteries, d'abord, et je leur ai montré qu'il s'agissait de vertèbres, de reptiles. Et en fait, ils avaient découvert la ponte complète d'un dinosaure avec plus de 60 oeufs serrés les uns contre les autres. Et cerise sur le gâteau, un des oeufs, comme vous le voyez, était cassé et l'intérieur de l'oeuf, il y avait l'embryon conservé. Découverte extraordinaire qui a d'ailleurs été, dans une note que nous avons présentée encore à l'Académie, a été signalée comme une des 100 plus belles découvertes de l'année où Dolly, la brebis, a été clonée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette année-là. Eh bien, on a extrait, évidemment, des oeufs, les ossements de ce petit embriant qui est un dinosaure carnivore trouvé dans des couches du Jurassique supérieur. On avait vraiment affaire, là, à Jurassic Park, mais à Jurassic Park, à Lourignas, à 60 kilomètres au nord de Lisbonne. Et donc, là, les oeufs de ce gisement nous ont appris des choses épatantes sur la façon dont les dinosaures pondaient leurs oeufs. Vous savez que les reptiles, les tortues, les crocodiles enterrent leurs oeufs et les protègent, recouvrent de feuilles et les oeufs font leur éclosion, je dirais, tout seuls. Les petites tortues gagnent la mer à ce moment-là. Il y a d'autres, les oiseaux, comme les autruches, vont pondre des oeufs en plein désert et vont les protéger et les couver. Les deux systèmes sont différents puisque pour que l'oeuf ne soit pas desséché par la chaleur, l'évaporation, les oeufs d'autruche ont des pores extrêmement fins, très petits, très fins, et pour que l'oxygène ne s'en aille pas de l'oeuf, c'est pour les protéger de la dessiccation. Au contraire, les oeufs pondus dans des poches à l'intérieur du sable ont, pour que l'oeuf ne soit pas asphyxié, des pores très larges. Donc nous avons pris les coquilles d'oeufs de l'aurinia du Portugal et nous les avons coupées en faisant des lames minces. Et voilà des pores très larges, obliques, caractéristiques, qui montrent que ce dinosaure du Portugal a pondu ses oeufs enfuis dans une poche un peu comme le faisait un crocodile. Vous voyez qu'on a des moyens un peu indirects d'arriver à retrouver une maquette de ce que devait avoir comme position le petit embryon de dinosaure carnivore. Et enfin, plus récemment, nous avons trouvé d'autres choses au Maroc, un pays magnifique où la géologie est facile à lire et très belle, au sud de Ouarzazate, au pied de l'Atlas, au pied de ce petit village qui s'appelle Tazouda. Mes étudiants marocains, mon étudiante que vous avez vue tout à l'heure, nous a signalé la découverte d'ossements mais dans des couches du toartien, c'est-à-dire beaucoup plus anciennes que celles que vous avez vues précédemment. Or, au toartien, la mer avait envahi presque tous les continents et donc il y a peu de dinosaures connus de cette période puisque les terrains sont marins. Par chance, au Maroc, dans cette zone, les terrains sont restés continentaux et émergés. Et donc, nous avions là un gisement que vous voyez, voilà la couche fossilifère, de 180 millions d'années, c'est-à-dire des débuts du Jurassique, chapitre très important de l'histoire des dinosaures et chapitre mal connu. Donc, nous avons fouillé là avec, vous voyez, les eaux sont en vrac, ils ne sont pas comme au Niger en connexion, ils ont été emportés par une crue au cours d'ailleurs d'une éruption volcanique où on retrouve plein de verres siliceux et mis en pièces étachées. Donc, le travail du puzzle est évidemment plus important, mais cette couche qui est oblique à la suite des plissements de l'atlas est comme une page d'un livre ouvert à 45 degrés et nous avons fouillé ce site dans un site magnifique où vous voyez au fond un xar marocain en terre, c'est là où le peintre, le fameux peintre Majorel est venu pendant six mois peindre ses tableaux des villages, il est célèbre évidemment pour ses peintures. Et donc, nous avons extrait deux dinosaures de ce gisement, mais beaucoup plus anciens et totalement inconnus pour la science. Ici, vous avez la mâchoire des deux dinosaures qui est cassée en deux avec la partie avant sur la gauche, la partie arrière, avec des feuilles lancées au lait, des dents lancées au lait très bizarres et voilà, les pièces dégagées au laboratoire. Et là, on a affaire à un animal extrêmement intéressant qui est au début de l'histoire des grands diplodocus et des grands quadrupèdes. Donc, on va de surprise en surprise, vous avez les dents en haut à droite, la mâchoire reconstituée d'un petit chevron en bas à gauche qui est très caractéristique des premiers sauropodes et on va peu à peu reconstituer là aussi notre animal. Ça, c'est son cousin chinois, mais il ressemblait évidemment à ça. Et un artiste a fait la tête de Tazoudasaurus, Naïmi, figure immédiatement utilisée par les timbres postes du Maroc qui en ont fait un timbre. Donc, la dernière étape de ces découvertes au Maroc, il se poursuit, c'est d'avoir fait comme au Niger, d'avoir construit l'idée de construire un musée sur la couche géologique même. C'est-à-dire que voilà le bâtiment terminé, il sera, j'espère, inauguré dans un an. Dans quelque temps, vous pourrez entrer dans ce bâtiment et voir dans le centre une grande excavation. Dans le cave, vous verrez les ossements de dinosaures en place. Et sur la terrasse, on vous expliquera toute la géologie et les soulèvements et déplissements. Et puis, la dernière étape du travail du paléontologue, c'est de reconstituer la phylogénie grâce d'ailleurs aujourd'hui à de nouvelles méthodes qu'on appelle la cladistique qui consiste à comparer entre deux taxons, deux espèces, les caractères qu'ils portent en commun et qui sont des caractères spécialisés. Grâce à cela, on arrive à faire ces clades qui ne sont pas des arbres phylogéniques d'ancêtres à descendants, mais qui montrent les relations de parenté les plus proches entre les deux taxons les plus connus et les plus proches. Et vous avez, près de Vulcanodon, mon Tazudasaurus qui est tout à fait au début de l'essor des grands dinosaures puis plus bas le fameux Atlassaurus qui lui aussi est un peu à l'origine des grands dinosaures qui se trouvent dans la partie du bas. Dernière étape que j'ai eu la chance de vivre pendant ces 50 ans, c'est d'être associé d'une façon indirecte à cette fameuse découverte et preuve scientifique que les oiseaux ont eu pour ancêtre des dinosaures carnivores, ce qui a évidemment fait beaucoup de bruit dans le milieu de la panéontologie et pas seulement. Et c'est cet homme à gauche qui était un Américain travaillant à Yale, John Ostrom, avec l'Allemand Peter Villeneufer qui a redécrit l'archéopteryx, on possède un moulage dans les mains, ce premier oiseau vivant au Jurassic supérieur qui avait des dents et des plumes. Et Ostrom est venu en France me voir et j'avais d'ailleurs eu un contact avec lui parce que lorsque j'ai rédigé ma thèse, j'étais pratiquement seul en France à étudier les dinosaures. Donc j'ai envoyé mon manuscrit à Yale, à cet homme, qui me l'a renvoyé avec des corrections très précieuses. Il a renvoyé ça comme un simple paquet et j'ai dû aller dédouaner ma thèse aux douanes à Nord de Paris et on m'a presque fait payer une taxe pour dédouaner mon paquet. J'ai pu prouver que c'était moi l'auteur de la thèse. John Ostrom était un homme formidable et va montrer que l'archéoptéiste, que voilà, mon squelette, en fait, si vous lui retirez les plumes, il est très très proche, il a des ailes, vous voyez, des bras qui sont exactement comme ceux d'un dinosaure carnivore et vivait en même temps en Bavière, dans ce fameux gisement d'Einstein, un animal qu'on appelait le compsagnatus, petit dinosaure carnivore, qui est le très proche cousin germain de l'archéoptéiste qui lui n'avait pas de plume. Et donc, Ostrom va montrer, dans un travail remarquable, que les dinosaures carnivores de cette famille partagent plus de 20 caractères communs avec l'archéoptérix. La chance, pour moi, a été, à ce moment-là, de faire l'acquisition pour le muséum d'un squelette, d'un compsagnatus. On n'en connaissait qu'un seul. Un deuxième a été trouvé en France, dans le plan de Camp Jouers, au sud des gorges du Verdon, en plein milieu de ce qui est devenu le camp militaire de Camp Jouers. Nous avions une autorisation de Michel Debray, avant l'installation du camp et des militaires, de fouiller dans cet endroit. Et donc, nous avions le privilégien de ce qu'on les tirs cessait, des canons de 144, de pouvoir fouiller et de récolter ces fossiles. Ce fossile avait été récolté là-bas, était dans des mains privées, et j'ai réussi à le faire acheter par un mécène au muséum où il se trouve aujourd'hui. C'est le deuxième seul consonatus connu dans le monde, et c'est le plus proche cousin des oiseaux. Et j'ai vécu en direct ce fameux congrès de 1984 à Eichstadt où, pour la première fois, ont été démontrés l'origine dinosaurienne des oiseaux. Ce qui fait que vous pouvez dire que le proverbe quand les poules auront des dents est complètement faux, ce sont les ancêtres des poules qui ont eu des dents. Depuis, de très nombreuses espèces de dinosaures, certains à plumes ont été trouvés partout, en particulier en Chine, avec, vous voyez, une arbre généalogique très riche des ancêtres, des proches ancêtres des oiseaux, très grande continuité. Et la cladistique permet maintenant de dresser l'ensemble des relations de parenté entre tous les dinosaures qui sont herbivores, carnivores, et avec les oiseaux. Ici, une note, encore à l'académie, d'ailleurs, avec deux de mes étudiants, Ronan Alain, qui a pris ma suite au muséum, et Émilie Lang, qui est une de mes thésardes. Et puis, aujourd'hui, 50 ans après, les méthodes d'études ont fait un bond fantastique avec la nouvelle technologie. Et nous avons la chance d'avoir maintenant le scanner qui vous permet, alors qu'il fallait autrefois scier le crâne pour pouvoir voir à l'intérieur l'emplacement du cerveau ou le tracé des nerfs, vous avez tout ça en imagerie 3D avec un ordinateur et des rayonnements X, et vous reconstituez ici l'intérieur du crâne d'un Tyrannosaurus rex avec en haut le crâne vu de profil, au milieu le crâne vu de dessus, avec l'emplacement du cerveau en violet et en bas le crâne vu de dessous. Donc, une possibilité d'examiner les parties intimes les plus fines, nerveuses des vaisseaux qui ont laissé des canaux et des trous dans les crânes. C'est un bond formidable qui nous permet d'aller très loin. Et la chance de travailler et de participer aux séances de l'Académie, c'est de rencontrer des confrères, des confrères curieux, intéressés, et voilà que j'ai rencontré mon confrère qui est spécialiste au Collège de France de l'équilibre et qui m'a dit un jour « Mais comment les dinosaures, est-ce qu'on connaît des choses sur leur équilibre ? Est-ce qu'on peut dire des choses ? » Je lui dis bien naturellement, avec le scanner, on peut évidemment faire beaucoup de choses. Donc est née l'idée entre nous avec cet homme qui s'appelle Alambertoz, que tous mes confrères connaissent bien, de passer au scanner. Nous avions la chance d'avoir un scanner, d'ailleurs obtenu grâce à un grand financement de l'Académie des sciences et de la fondation Synodèle-Ducas, financement que nous avions complété par le CNRS, la région Île-de-France et le muséum, d'avoir un scanner, un des plus performants qui soit en Europe, et de passer au scanner les crânes des crocodiles primitifs, des crocodiles, des dinosaures quadrupèdes, des dinosaures bipèdes et des reptiles volants. Pour voir ainsi, au cours de l'évolution, comment les animaux, au cours de l'évolution, passent d'une locomotion quadrupède, terrestre, puis bipède, puis en vol, ce qui implique le remaniement du labyrinthe, des canaux semi-circulaires que l'on peut voir ici dans la figure du haut avec une modélisation très fine grâce à un mathématicien aussi. Nous avons mis un étudiant, un thésard qui s'appelle Romain David et qui a fait une thèse très brillante pour suivre de l'intérieur, si je puis dire, le passage des différentes étapes de l'équilibre très important entre un quadrupède, un bipède et un animal volant. Il est toujours aujourd'hui cet étudiant brillant au Max Planck Institute en Allemagne. Enfin, la même chose, le scanner, était appliqué à ce dinosaure dont je suis très fier parce qu'il m'a été dédicacé par les collègues américains, toujours de ce gisement africain, et il s'appelle Niger-Saurus-Taketi. Je me suis transformé en dinosaure. Mais les Américains en ont fait un scanner magnifique avec les différentes espèces de sauropodes de la même faillée. Et vous voyez que les canaux semi-circulaires qui sont en rose permettent de connaître, finalement, comme ils sont placés sur une ligne horizontale pour le principal, de connaître la position du crâne par rapport à la colonne vertébrale grâce à la position et l'orientation des canaux semi-circulaires. L'imagerie en 3D apporte maintenant aux paléontologues des possibilités immenses, pas seulement aux paléontologues, mais aux naturalistes en général. On arrive à voir des animaux conservés dans l'ambre, complètement opaques, simplement, comme s'ils étaient encore vivants. Les rayons X pénètrent tout cela. Ce dinosaure a la particularité d'être sauropode et d'avoir plusieurs rangées dentaires fonctionnelles. C'est le seul sauropode qui broute comme une vache. Et puis, dernier, et j'en terminerai là-dessus, c'est les questions que les paléontologues se posent sur le temps long, sur l'histoire de la vie sur Terre. Et Cuvier, tout de suite, remarquant les différences de faune entre les faune de la crêne Meudon, du gypse et les mammouths, a écrit un texte très célèbre ici, discours sur les révolutions du globe, pour montrer que d'un niveau à l'autre, la faune avait complètement changé et qu'il avait dû se produire des événements catastrophiques, probablement soudains. Et donc, Cuvier est célèbre pour ce discours sur les révolutions du globe qui a frappé tous les gens de l'époque, y compris Honoré de Balzac, qui parle en long et en long au travers des travaux de Cuvier. Alors, en effet, on sait, après avoir étudié toutes les couches géologiques, qu'il y a eu, au cours du passé de la Terre, de grandes périodes d'extinction. voilà les cinq principales connues, et en particulier, par exemple, à la fin du Permien, 75 % à 80 % de la faune va disparaître, mais la vie va reprendre après, progressivement. Et à la fin du Crétacé, eh bien, tous les dinosaures vont disparaître, les grands dinosaures, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, pas les oiseaux, pas donc les ancêtres des oiseaux. Et donc, d'une certaine manière, certains dinosaures qui sont maintenant des oiseaux n'ont pas complètement disparu. Mais tout de même, il y a une grande extinction à la fin du Crétacé, il y a 65, 60 millions d'années, et dans les mers, les ammonites, les bélemnites, les hythiosores, les plésiosaures, tout ça va disparaître, et on se pose, bien sûr, beaucoup de questions pour savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, voilà les reptiles volants, le fameux plésiosaure, une superbe planche envoyée à Cuvier par William Buckland, et sa femme avait fait le dessin à la vie, et la fossile a été récoltée à Lime-Régis en Grande-Bretagne par une femme, Marie-Anning, très célèbre, la première femme panéontologue qui a vendu ce squelette au duc de Buckingham. Il y a une très belle biographie de Tracy Chevalier qui a écrit La jeune fille à la pierre qui raconte la vie de Marie-Anning. Et Cuvier a acheté, évidemment, à Marie-Anning des fossiles, mais ces plésiosaures vont disparaître et les reptiles volants vont aussi disparaître. Cuvier est le premier d'ailleurs à avoir décrit le ptéro d'Aquille et montré qu'il y avait des reptiles qui volaient, ce qui est évidemment curieux puisque normalement les reptiles s'arrampent sur le sol. Eh bien, après Cuvier, un grand géologue anglais qui s'appelait Charles Lyell va venir et découvrir que sur ce temple romain près de Naples, les colonnes conservées avaient, vous voyez, sur ces zones grises des incrustations de coquilles marines. Et donc, la logique pour Lyell a été de dire que la mer est venue à submerger ce temple jusqu'à la hauteur des coquillages et elle est repartie. Et donc, l'usage, l'utilisation de l'argument des causes actuelles au retrait des vagues des la mer ou en avancée de la mer suffit à expliquer les changements de l'histoire de la vie sur Terre. Donc, une position différente de celle du Cuvier avec une vision non pas catastrophiste mais gradualiste en voyant les choses de façon progressive et plus lente à l'échelle géologique. Mais, en 1980, deux chercheurs américains, Walter Alvarez et son père, Luis Alvarez, prix Nobel de physique, lui géophysicien, vont trouver dans la couche de passage qu'on a là à Zumaya en Espagne mais aussi en Italie, dans cette couche argileuse de passage, un élément rare qu'on appelle l'iridium. D'où l'hypothèse par ces deux chercheurs que cet iridium, qui n'existe qu'en très petite quantité sur Terre, a été apporté à la suite de la chute d'une énorme météorite et que c'est cette météorite qui a causé la mort des dinosaures. Voilà le météor cratère dans l'Arizona qui vous donne une idée d'une chute de météorite mais pour Alvarez, évidemment, la chute était beaucoup plus importante. Il a écrit un ouvrage, son fils Walter, qui est intitulé Tyrannosaurus Rex, T-Rex et le cratère de la fin des temps. Ça a un côté très film-catastrophe américain. Les Américains adorent ça. Et donc, pour Alvarez et son fils, et Luis, pardon, son père, eh bien, l'affaire était entendue. Ce sont une énorme météorite qui est tombée sur la Terre à la fin du Crétacé et qui a fait un énorme bouleversement de poussière dans l'atmosphère, un refroidissement soudain qui a évidemment déplu totalement aux reptiles qui étaient les dignosoriens. Et puis, la vie est reprise après. Mais tout le monde n'a pas été convaincu par cette hypothèse. Il a fallu chercher le cratère. On pense l'avoir retrouvé sur la péninsule de Chicxulub au Mexique mais il est enfui sous des sédiments. Mais enfin, c'est là que l'impact aurait eu lieu et le cratère ferait plus de 100 km de diamètre. Mais, d'autres chercheurs, en particulier chez nous, en France, on pensait que ce n'était pas tout à fait la façon dont il fallait voir la question. D'abord parce que tous les animaux ne sont pas morts à la suite de la chute de la météorite. Les poissons, les tortues, les lézards, les mammifères, les oiseaux ont continué à prospérer. Donc, c'est difficile de comprendre pourquoi une énorme météorite aurait exterminé certains animaux et laissé la vie à d'autres. Ça, biologiquement, ce n'est pas facile à expliquer. Il y a une explication meilleure qui est celle que notre confrère Vincent Courtillot a publiée dans ce livre et dans différents nôtres en parlant de la vie en catastrophe, mais des catastrophes causées par des éruptions volcaniques extraordinairement importantes à la fin du Crétacé. en particulier en Inde où il s'est rendu sur la région du Décamp avec des coulées basaltiques énormes sur d'énormes épaisseurs qui sont passées entre 69 millions d'années et 65 millions d'années avec la preuve qu'à ce moment-là, ces énormes éruptions ont dû perturber l'atmosphère, mettre des cendres dans l'atmosphère, obscurcir le ciel, refroidir l'atmosphère et évidemment créer des bouleversements écologiques. Et donc une hypothèse qui tient très très bien la route, évidemment. Il se trouve que, vous voyez, quand on regarde les périodes d'extinction, on s'aperçoit sur ce graphique qu'à chaque fois, c'est au moment où les mers sont en retrait. Le niveau des mers est très bas. Et donc, une troisième école a avancé l'idée que, simplement, les variations climatiques, le refroidissement, le soleil, moins actif, avaient augmenté les glaces, diminué le niveau des mers, restreint les zones maritimes avec les icchiosaures et les pléziosaures et créé sur les continents des conditions de très tranchées entre l'hiver et l'été. Donc, très défavorables aussi au maintien de la vie. Et donc, seuls les mammifères ont pu résister puisqu'ils luttent contre la chaleur avec leur théorégulation, ce qui n'est pas le cas des reptiles. Et donc, la troisième école consiste à dire que ce ne sont pas les météorites, ce ne sont pas obligatoirement les volcans, mais plutôt ces histoires de transgressions et de régressions marines. Voilà d'ailleurs un graphique qui vous montre entre le crétacé K et le tertiaire T à gauche, la distribution des airs marines inondées et des terres émergées. Et vous voyez que, à la limite de la crétacé tertiaire, ça s'inverse énormément. Et puis, on sait aussi que, grâce aux paléotempératures, grâce aux petits foraminifères comme les numulites, on peut doser les isotopes de l'oxygène 16 et 18 dans la coquille calcaire de ces petits organismes marins qui ont fabriqué leurs squelettes à partir de l'eau de mer à une certaine température. Le rapport des isotopes permet de remonter à la température de fabrication de l'organisme. On a là le moyen d'avoir des paléotempératures et vous voyez les graphiques qui vous montrent à la limite de la crétacé tertiaire une baisse très forte des températures, un refroidissement général et qui ne se passe pas en une journée ou quelques jours comme le pense l'hypothèse de la météorite tandis que le volcan on voit déjà sur une période plus longue de 500 000 ans. Alors, la dernière école qui aussi existe dans les publications scientifiques c'est de dire mais ce n'est ni la météorite ni les volcans ni les régressions simplement c'est la compétition entre espèces. Les petits mammifères se sont développés ont mangé les œufs de dinosaures et petit à petit ils ont remplacé une faune reptilienne pas très habile avec des petits mammifères nocturnes très habiles très intelligents. Et d'ailleurs on a des exemples dans la nature aujourd'hui vous avez une espèce très prolifique qui est en train de faire disparaître toutes les autres espèces de la planète c'est notre espèce pas simplement la compétition. Donc les voilà symbolisés dans cette grande galerie de l'évolution que j'ai pu mettre en œuvre dans les années 85-90 c'était une de mes tâches de cinq années pour obtenir la rénovation de cette galerie qui était fermée au public depuis 25 ans et d'obtenir sa rénovation au titre des grands travaux de l'État et qui a reçu depuis 20 millions de visiteurs. Alors qui a raison et qui a tort ? Sûrement pas le dessin de Larson le dessinateur célèbre aux États-Unis c'est pas les cigarettes qui ont fait exterminer les dinosaures j'ai essayé de rassembler dans un ouvrage les données du problème toutes les hypothèses et de donner un avis moi-même ce livre-là a eu quelques succès parce qu'il a même été traduit aux États-Unis je suis très fier parce que j'ai publié en français et ensuite ça a été publié aux États-Unis c'est disponible aujourd'hui en livre de poche aux États-Unis et je résume les hypothèses depuis d'ailleurs d'autres travaux ont eu lieu en particulier par une américaine qui s'appelle Gerta Keller avec un Suisse qui s'appelle Thiriadate et ils ont montré dans ces comptes-rendus de la qualité des sciences américaines que très probablement la principale chute de météorites que j'évoquais tout à l'heure est tombée avant la fin du catacée avant la disparition des derniers dinosaures ce qui est fâcheux pour évidemment savoir la météorite comme unique explication et donc c'est Thiriadate qui a fait un papier très joli ici une synthèse pour rassembler toutes les données montrer que les températures à droite baissent bien avant la fin du Crétacé que le volcanisme décrit très justement par Vincent Courtillot joue un rôle très très important que les mers régressent et qu'il y a bien entendu personne ne le conteste des chutes de météorites et donc c'est à mon sens dans la conclusion un peu de mon ouvrage non pas une cause unique qui a causé l'extinction des dinosaures non pas la seule météorite pas seulement en l'évoquant mais c'est la somme de ces raisons des causes successives ajoutées les unes aux autres qui vont créer la grande crise du Crétacé il y a bien des chutes de météorites il y a bien du volcanisme il y a bien des régressions des mers et il y a bien la compétition entre espèces c'est une multitude plusieurs causes qui pourraient expliquer l'extinction des dinosaures mais on aborde là un problème et c'est le charme de la paléontologie plus général l'histoire est-elle faite d'événements catastrophiques soudains ou graduels et progressifs la révolution de 1789 a-t-elle été le moment de la prise de la Bastille ou au contraire préparée par des grands événements des famines des pénuries de blé la biologie se passe-t-elle par des mutations soudaines ou bien des lentes mutations c'est un problème d'épistémologie il y a un très bon ouvrage écrit par un hollandais épistémologue qui s'appelle Oikas qui a écrit un livre qui s'appelle continuité et discontinuité dans l'histoire de la vie et l'histoire de la Terre c'est probablement les deux il y a des événements soudains il y a des événements graduels je vais terminer là pour simplement vous dire que le métier que j'exerce de cantonnier du passé est un métier merveilleux vous voyez quand dans ce désert de Gobi ici au bout d'une heure à partir du petit bout jaune qui apparaissait en haut à gauche se dégage un crâne à la main simplement et qui est un crâne de protocératops qui a l'air de me regarder et de dire coucou c'est moi je suis là depuis 80 millions d'années c'est un frisson formidable évidemment que l'on a et des sensations extraordinaires et puis le charme du métier c'est de voyager évidemment dans des pays insolites et d'avoir ici aucun problème pour réserver une chambre d'hôtel comme vous voyez puisque nous sommes en pleine steppe de Mongolie la leçon de tout cela c'est retour dans le Ténéré il est 6h du matin il n'y a pas d'arbre autre que cet arbre du Ténéré qui était célèbre et qui était marqué sur les cartes qui est mort pendant la grande sécheresse du Sahel on dit aussi qu'un militaire en faisant marche arrière est tapé dans l'arbre et l'a abîmé il est aujourd'hui au musée national du Niger mais tout ça pour vous montrer ce que disait Théodore Monod sur terre tout change tout se transforme rien n'est immuable ici dans ce désert il y a 125 millions d'années il y avait des multitudes de dinosaures et de crocodiles et enfin je donne toujours aux jeunes qui viennent me voir il y en a beaucoup aux enfants passionnés par les dinosaures vous qui veulent faire de la recherche je citerai et je terminerai là-dessus deux proverbes africains qui me semblent résumer la situation un proverbe peule poussière au pied vaut mieux que poussière au derrière pour faire des découvertes il faut aller au devant des découvertes sur le terrain chercher, marcher et c'est d'ailleurs un grand plaisir et ensuite il faut ne pas s'arrêter là mais exploiter les résultats transpirer et se mettre son bureau pour rédiger et publier ces résultats scientifiques ce que résume bien ce proverbe des cultivateurs sédentaires à Oussa c'est avec l'eau du corps qu'on tire celle du puits je vous remercie je pense qu'après cette formidable conférence il y a beaucoup de questions pour Philippe Taquet qu'on remercie vraiment très vivement il devait me parler 35 minutes mais vous avez vu que donc je vais prendre les questions à droite à gauche première question oui merci beaucoup pour cette formidable histoire les dinosaures ils ont vécu 165 millions d'années et ils ont fait plein d'espèces vous nous avez montré et il reste encore les oiseaux mais a-t-on une petite idée je sais que c'est difficile du point de vue scientifique de savoir comment la vie depuis 600 millions d'années a réussi à créer un coeur des poumons des intestins une rate un foie donc les éléments essentiels des mammifères et est-ce qu'on peut avoir une petite idée de 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 l'évolution de la création de ces organes oui bien sûr d'abord votre remarque est très juste les dinosaures ne sont pas un échec de l'évolution ils sont un grand succès puisqu'ils ont peuplé la terre pendant 165 millions d'années donc quand on disait que les dinosaures étaient grands, bêtes et méchants c'est totalement faux en effet mais c'est le rôle et le travail des paléontologues j'ai ici des confrères Philippe Janvier qui suivent les étapes les premières étapes beaucoup plus anciennes de poissons primitifs pour suivre par exemple la sortie la sortie des eaux on a toutes les étapes de la sortie des eaux de poissons de sélacantes qui vont avoir des nageoires développées et puis des premiers animaux terrestres qui vont donner finalement des amphibiens on a des fossiles remarquables en particulier pour suivre le passage des reptiles mammaliens au mammifère c'est une branche dont je n'ai pas du tout parlé mais pour passer d'un reptile mammalien à un mammifère il faut que le crâne se transforme parce que la mâchoire d'un reptile c'est une articulation entre carré et articulaire deux eaux qui sont à l'arrière qu'on avait la nôtre c'est dentaire et dentaire et squamodale deux autres eaux comment on passe d'une mâchoire de reptile mammaliens à une mâchoire de mammifère la nôtre et bien on a trouvé des fossiles on croit que c'était impossible qui avaient la double articulation de la mandibule des fossiles du trias du perniens et on voit dans les fossiles se transformer les eaux de l'arrière de la mâchoire des reptiles qui comprend sept ou huit os vont être repoussées vers l'arrière ce sont ces eaux qui vont donner la chaîne des osselets de l'oreille moyenne que nous avons dans l'oreille moyenne et que n'ont pas les reptiles et bien on peut suivre ces étapes paléontologiquement grâce aux fossiles donc en effet tout apparaît au fur et à mesure et dans les organismes plus simples on peut suivre l'apparition du coeur du cerveau le développement du cerveau etc. il y a encore des gens qui ne croient pas à l'évolution et je voudrais vous citer madame Sarah Palin candidate aux élections américaines qui pense elle que les dinosaures vivaient en même temps que les hommes elle l'a évidemment déclaré il y a encore beaucoup de gens qui aux Etats-Unis ne croient pas du tout à l'évolution ou dans d'autres pays pour des raisons religieuses mais les panéontologues peuvent vous convaincre évidemment la biologie la biologie moléculaire les biologistes madame le douarin ici par exemple vous donner des exemples de passages formidables Étienne Wolff qui était professeur au collège de France a montré qu'en injectant de l'acide rétinoïque dans des embryons de poulet on faisait pousser sur les écailles des pattes des reptiles des plumes c'est à dire que l'écaille se transforme en plume c'est de la carotide il suffit qu'elle se fissure en mince petit brin on passe de l'écaille de reptile à la plume de l'oiseau ce sont les merveilles de la vie évidemment très bien décrites par François Jacob dans la logique du vivant Est-ce que vous avez découvert des dinosaures femelles et des dinosaures mâles ? Ah la raison Pascal elle a raison de poser la question évidemment les paléonards se sont posé la question sur les bassins pour voir sur le bassin s'il y avait une différence pour le passage des oeufs donc on a des idées mais on n'est pas sûr et puis sur les reptiles c'est pas la taille qui fait vous avez des lézards par exemple où le mâle est tout petit et la femelle est très grande donc c'est pas la dimension qui fait donc on cherche en particulier sur les crocodiles par exemple on a des modèles vivants à l'arrière du crocodile vous avez sous la queue des chevrons et quand il manque un ou deux chevrons ça veut dire que c'est une femelle qui pond d'autres questions à gauche allez on passe aux académiciens monsieur Balibar en écoutant ce mystère raconté sur l'extinction des dinosaures je me suis dit qu'il devait y avoir quand même une différence de constante de temps entre ces différents processus je veux dire qu'il doit falloir non pas un énorme impact de météorites mais une série qui entretiennent le froid à cause des particules etc bon de même pour que les volcans il va falloir une série dû au je ne sais pas à quel mouvement des plaques continue des plaques terrestres en revanche les animaux la compétition entre les animaux ça doit prendre plus longtemps oui et donc est-ce qu'on considère ce genre d'idées pour distinguer entre les différents processus possibles tout à fait entre les hypothèses catastrophistes relativement brèves et soudaines et le gradualisme qui lui peut durer des milliers d'années des centaines de milliers d'années comme le volcanisme par exemple on fait en effet la distinction les américains ont une formule pour résumer ce qui peut nous arriver à nous parce que le problème aussi qu'on pose aux polyanthologues c'est qu'est-ce qui va arriver à l'espèce humaine évidemment elle n'est pas éternelle même si nous sommes nous immortels mais c'est pas du tout le même par un raisonnement et bien la formule américaine c'est bad luck or bad genes pas de chance ou des mauvais gènes est-ce que nous allons pouvoir nous adapter en fonction des changements graduels et c'est très actualité ou au contraire est-ce qu'on n'aura pas de chance c'est qu'une énorme météorite nous tombera sur le coin de l'œil le géologue et le paléontologue sont évidemment ont ça à l'esprit de façon présente et le charme du métier c'est d'avoir comme unité de temps à l'inverse des hommes politiques ou des hommes d'affaires le million d'années comme unité ce qui est très agréable mais c'est vrai ça se passe pas si rapidement que ça et c'est le temps long une notion qui est chère aux géologues le temps long merci pour ce fabuleux exposé qui complète ma vision des béotiens des dinosaures j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines le magnifique site en Chine des Yigong où sur quelques kilomètres peut-être quelques dizaines de kilomètres carrés il y avait on a découvert des milliers de squelettes au même endroit des dinosaures et les théories de cet événement tragique pour les dinosaures n'est pour eux pour les chinois qui nous ont guidés pas tout à fait clair ils ont même mentionné évidemment les volcans mais avec de l'arsénique qui aurait provoqué la mort personne n'a parlé d'Iridium alors ma question est est-ce que les météorites dont vous avez parlé c'était à l'époque il y a 200 millions d'années parce qu'à Yigong c'est il y a 65 66 millions d'années ils ont daté assez précisément paraît-il cet événement mais en tout cas les musées sont fabuleux et tous les sites historiques tout à fait remarquables merci oui c'est un site très connu d'ailleurs il y a un dinosaure qui s'appelle Yigongosaurus qui porte le nom du site et les chinois ces dernières années ont fait des découvertes extraordinaires dans toutes sortes de leurs provinces dans le Yunnan dans le Shantung dans le Gobi dans le Mongolie intérieure et ils savent très bien mettre en valeur ces sites il faut évidemment distinguer entre l'Iridium qui n'est pas un élément très courant et il est bien connu à la fin du Crétacé mais pas forcément dans d'autres périodes à la fin du Permien Vincent Courteillot a raison c'est probablement le volcanisme il n'y a pas d'Iridium effectivement présent et donc il y a plusieurs cas de figure il n'y a pas une raison suffisante unique pour les extinctions et c'est encore presque je dirais chaque mois il y a des papiers qui sortent sur la cause finale et possible de l'extinction c'est un sujet très 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 débattu mais qui en même temps fait appel à l'épistémologie et à la philosophie des sciences bien sûr quel est le plus beau site pour voir des dinosaures pour les voir in situ ah oui il y en a quelques-uns qui sont tout à fait remarquables je conseillerais aux visiteurs d'aller au Canada dans l'Alberta au sud de Calgary un lieu qui s'appelle Drummeler où il y a à mon sens le plus beau musée des dinosaures du monde parce que les canadiens ont une quantité de dinosaures du Crétacé supérieur pour voir des tyrannosaures des dinosaures avec le canard et tout il y a à peu près 50 squelettes de dinosaures et l'intérêt c'est que le musée est construit à côté du site les Badlands c'est-à-dire qu'on visite le musée et on visite les gisements qui sont juste derrière le musée c'est sûrement un des plus beaux musées mais je conseillerais celui-là pour voir des dinosaures il y a le musée de Fukui que j'ai montré où il y a le moulage de mon dinosaure où il y a 50 squelettes mais ce sont des copies mais dans une mise en scène grandiose comme ont pu faire les japonais mais là sur votre site chinois sur votre site chinois c'était les vrais oui c'est les vrais sur la terre c'est les vrais et le musée est magnifique également avec des modèles si j'ose dire pour rester sur le thème des dinosaures chinois donc apparemment il commence à penser de plus en plus que certains dinosaures avaient des débuts de plumes ou des vestiges de plumes donc ma question était de savoir si vous pensez qu'il y a d'autres dinosaures dont particulièrement les dinosaures que vous avez découvert qui auraient pu avoir des plumes et pas des écailles vous avez parfaitement raison les chinois ont fait un grand apport dans la connaissance des ancêtres et des oiseaux puisque c'est dans le champ de Tung où vous avez plein de sites lacustres où une éruption volcanique a complètement asphyxié toute la faune et où surtout déposée dans de l'eau calcaire les plaquettes ont gardé l'empreinte non seulement du squelette mais de toutes les plumes qui se trouvent autour et donc grâce aux chinois je vais montrer rapidement un arbre généalogique il y a des dizaines d'espèces magnifiquement conservées et du coup on s'est mis à réfléchir aux autres qui n'ont pas leurs plumes mais qui devaient en avoir pour ça il faut des conditions de fossilisation suffisamment bonnes pour savoir s'ils avaient des plumes ou pas il y a même un chercheur qui a imaginé le Tyrannosaurus Tyrannosaurus rex couvert de plumes on n'a pas encore la preuve qu'il en avait mais il y en avait certainement énormément et la plume les plumes parce qu'il y a plusieurs façons et plusieurs modèles de plumes il y a des philo plumes il y a toute une évolution des plumes qui est étudiée en embryologie et au fond on a là sur ce point là énormément maintenant de données grâce à la Chine grâce aux gisements chinois je suis allé en Chine mais à une époque où il y avait Mao Tse Tung qui était encore sur la place Tiananmen mais il fallait un permis spécial pour aller sur les gisements c'était une grande aventure que je rencontrais un jour parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties les gens étaient seulement à bicyclette à l'époque ils nous considéraient comme deux étrangers et incroyables ils n'avaient jamais vu dans l'endroit où on est allé voir des étrangers comme cela oui il y a deux questions une là-bas et une là allez-y c'est une question merci beaucoup pour cette exposé absolument extraordinaire c'est une question sur la cette course au gigantisme comme vous avez découvert des animaux de plus en plus importants en taille est-ce qu'il y a une raison pour cela est-ce qu'il y avait ils étaient moins nombreux donc ayant plus de place ils pouvaient être beaucoup plus volumineux que nous ou est-ce qu'il y a d'autres raisons non dans l'évolution c'est assez fréquent c'est une règle d'ailleurs pas une loi de l'évolution mais où la grande taille procure des avantages évidemment pour pouvoir se défendre contre des prédateurs et ce phénomène de gigantisme se produit dans beaucoup de cas de figures au cours de l'histoire de la vie vous avez des requins géants des tortues géantes des mammifères géants comme les baluchithériums qui étaient absolument incroyablement plus grands que les mammouths et c'est une tendance au gigantisme quand les conditions sont favorables et qu'il y a la nourriture suffisante pour éviter les prédateurs et évidemment l'idéal c'est d'être d'une grande taille et dimension à l'inverse l'évolution peut être dans l'autre sens s'il s'agit de faune sur une île une petite île isolée il y a le nanisme c'est-à-dire qu'on retrouve des hippopotames nains ou dirons ça dépend des équilibres écologiques des écosystèmes qui s'adaptent alors le fait que les dinosaures certains soient très grands c'est des conditions très favorables pendant l'ère mésozuique avec des températures de 35 degrés une humidité incroyable et une flore débordante de cicas d'arocaria de ginkgo etc donc des conditions extrêmement favorables pour les grands herbivores donc les éléphants sont un modèle moins important mais qui illustre assez bien l'avantage d'être grand contre les lions par exemple monsieur sur l'iguanodon Bernie Sartensis c'était celui que j'ai montré dans le milieu de la figure effectivement ça a été une découverte formidable et une visite d'un musée que je vous conseillerais c'est d'aller à Bruxelles à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique où il y a plus d'une vingtaine d'iguanodons reconstitués remontés dans un spectacle qui est formidable le musée a été complètement rénové un peu comme la galerie de l'évolution c'est parce que au début du siècle les mineurs dans des mines de charbon à Bernissard en Belgique côté belge ont percé dans une couche carbonifère une poche creusée dans les couches carbonifères et dans lesquelles ce sont comme dans un aven dans un gouffre déposés des sédiments du crétacé avec un troupeau d'iguanodons qui est tombé dans le fond de ce gouffre et donc les mineurs avec leur pic un jour ont vu des choses brillées c'était de la pyrite ils ont traversé un squelette de dinosaure dans le fond d'une galerie de mine alors immédiatement on a arrêté le creusement on a fait venir des paléontologues et un paléontologue belge qui s'appelle Léon Dolo Louis Dolo a étudié et remonté patiemment le problème c'est que ces ossements étaient pyriteux il fallait donc les mettre à l'abri de la décomposition de l'air ils ont été mis dans des enceintes en verre certains se trouvent encore avec beaucoup de colle évidemment et ce troupeau d'igolodons absolument magnifique formidable fait la richesse du musée de Vernissart et puis après la guerre est arrivée la guerre 14-18 et les allemands ont voulu évidemment s'emparer de la mine et récolter des dinosaures pour les emmener en Allemagne alors les mineurs belges ont inondé la mine pour éviter que leurs fameux dinosaures ne partent en Allemagne il y a eu donc beaucoup d'histoires autour de ces iguanodons il y a même j'ai publié dans le livre ou dans un film Jean Arthé la complainte de l'iguanodon un mineur avec son accordéon chante la complainte de l'iguanodon voilà mais vous voyez on a encore du temps on a du temps très bien là vous avez une question sur la droite oui ah voilà encore une question il y en a beaucoup on peut passer d'ailleurs toute la nuit si vous voulez parce qu'il y a tellement de choses alors l'ADN en effet c'est une question très intéressante on a cherché à voir si on pouvait avoir de l'ADN j'ai pas cherché d'ADN mais j'ai fait une note à l'académie de paléobiochimie c'est-à-dire sur des ossements du Niger avec un américain qui s'appellera Ralph Wyckoff qui étudiait les protéines dans les ossements fossiles nous avons broyé quelques grammes et il a trouvé du collagène conservé très bien et nous avons publié à l'académie une note à l'époque c'était rudimentaire on n'avait pas les instruments comme les chimistes et les biologistes pour trouver de l'ADN en particulier donc on s'est mis à chercher de l'ADN d'abord plus récemment dans les mammouths parce que c'est 25 000 ans là on a des chances d'en trouver des morceaux ou des brins ce qui était le cas malheureusement l'ADN se décompose naturellement au fil des milliers d'années et donc il n'y a pratiquement aucune chance d'en trouver on a essayé c'est un peu l'histoire de Jurassic Park de chercher dans l'ambre s'il n'y avait pas un moustique qui aurait évidemment pris du sang d'un dinosaure mais en fait il y a une méthode beaucoup plus intéressante pour essayer de reconstruire un dinosaure puisque c'est un sac qui est sous-jacent et c'est mon collègue et un ami Jack Horner qui a été d'ailleurs consultant de Jurassic Park qui fouille dans le Montana un homme formidable il a écrit un livre comment reconstruire un dinosaure qui est beaucoup plus astucieux qui consiste à reprendre le génome d'un poulet puisqu'il avait commencé de travailler le génome d'un poulet et de lui faire repousser la queue les dents et de faire un petit dinosaure en avec Chris Kap peut-être de reconstituer le génome le plus proche possible d'un dinosaure ça c'est parfaitement envisageable dans un futur lointain ou proche voilà une idée astucieuse pour essayer de remonter un dinosaure j'espère pas un tyrannosaure parce que ça serait assez embêtant ils font le mammouth les nœuds alors voilà déjà il faut faire le mammouth les nœuds mais non on en est loin encore et les paléontologues ont encore des beaux jours devant eux pour trouver des espèces nouvelles et on en trouvait aussi un conseil que je peux vous donner c'est qu'une des plus belles découvertes récentes de dinosaures elle a été faite en France mes étudiants travaillent dessus et avec les gens d'Angoulême près à Anjac près de Cognac près de Gcharnac dans le lit de la Charente il y a des allusions des graviers que les carriers exploitent et puis un jour la pelle mécanique creusant un peu plus bas a sorti une grosse vertèbre de dinosaures on a arrêté les travaux et on a découvert qu'il y avait en dessous une couche d'argile pétrie d'ossements de dinosaures il y en a plus de 10 000 à ce jour et la région Poitou-Charente a acheté le site qui est protégé les fouilles ont lieu tous les ans au mois de juillet si vous êtes intéressé allez au mois de juillet vous verrez les fouilleurs en action les enfants peuvent participer à des ateliers et on regarde les fossiles en train de sortir il y a 5 dinosaures différents en vrac mais des dinosaures avec un fémur de 2,30 m de longueur plus gros que celui que je vous ai montré des stégosaures des dinosaures autruches c'est une découverte merveilleuse et tous les fossiles qui ont fait l'objet d'une exposition sont dans le futur exposés au musée d'Angoulême mais la France a la chance là d'avoir tout d'un coup alors que la végétation est partout fait la découverte d'un gisement formidable J'avais entendu parler il y a très 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 longtemps avant qu'on ait les histoires d'Alvarez etc. d'une hypothèse un peu folle mais très amusante qui était l'apparition des plantes à fleurs qui étaient empoisonnées et les animaux non intelligents disparaissaient parce qu'ils ne savaient pas les distinguer ils les mangeaient est-ce qu'il reste quelque chose de ça ou pas ? Non dans mon ouvrage sur l'ombre des dinosaures j'ai rassemblé il y a eu au cours de l'histoire récente 80 hypothèses essayant d'expliquer la mort des dinosaures l'inconvénient de toutes ces hypothèses c'est qu'elles ne s'occupent que des dinosaures et pas des autres espèces il faut expliquer la mort des dinosaures mais la survie des autres sinon évidemment ça n'est pas valide et donc là il y a un aspect biologique et on s'est focalisé on a même imaginé oui des maladies contagieuses même les petits hommes verts venant de Mars enfin on a vu toutes sortes de choses mais donc finalement ces hypothèses là non les trois ou quatre écoles de pensée ce sont celles que je vous ai exposées qui évidemment sont les plus sérieuses les plus étayées mais les dinosaures fascinent et j'ai dans mes archives des piles de lettres d'enfants avec des dessins magnifiques qui m'ont écrit pour me dessiner des dinosaures et avec des questions d'un petit garçon qui pose 23 questions et qui à la fin de sa lettre qui me dit quand vous m'aurez répondu je vous enverrai une autre lettre avec des questions moi je crois que vous avez épuisé une dernière question une dernière question juste une dernière question parce que vous parlez des disparitions des espèces à une époque où on se plaint beaucoup de la disparition de beaucoup d'espèces est-ce que vous pensez que si les dinosaures existaient encore ça serait bien pour notre équilibre ? je ne suis pas sûr je sois bien mais pour le géologue ou le paléontologue évidemment l'extinction fait partie des éléments qu'il étudie de façon permanente les changements de température le déplacement des continents et c'est toute une longue histoire avec des périodes où il y a eu la terre complètement frigorifiée et congelée en forme d'une boule de neige ou au contraire tropicale et très chaude à la fin du Permien avec aussi une telle végétation abondante pour donner les gisements du carbonifère du charbon évidemment donc dans notre échelle de temps du million d'années nous voyons les choses c'est aussi un des charmes du métier c'est de se promener dans les Alpes et de voir les montagnes bouger se soulever se plisser se charrier le géologue peut lire les paysages de cette façon avec une dimension avec le temps long c'est ça qui est qui introduit évidemment formidable et c'est pour ça que c'est un métier merveilleux et je crois que j'ai bien fait de ne pas faire carrière dans le textile je crois que c'est un métier je crois que c'est un métier je crois que c'est un métier c'est un métier